Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Livre et du Droit d'Auteur, la Fédération des Associations des Écrivains, Genres de Lettres et Assimilés du Bénin a initié une conférence de présentation de livres le samedi 14 mai dernier à l'espace du complexe artistique Orion.do a rêvé sur le thème Livre et Droit d'Auteur, Substrat de Développement. Nous sommes en train de célébrer un peu les poursuites de la Journée Mondiale du Livre et du Droit d'Auteur. Donc cet événement se passe le 23 avril de chaque année et le 23 avril j'étais sur un ouvrage de mon professeur, ça s'appelle « Le roi d'accord d'honneur, roi de trône ». On avait fait une conférence et il fallait poursuivre ça pour poser la problématique des choses importantes qui nous minent en ce moment. Quels sont les problèmes du livre et de la lecture ? Quels sont les problèmes du droit d'auteur ? Vous avez vu que véritablement on en a parlé, on a eu la chance d'avoir le directeur de la Bibliothèque nationale qui a été déjà directeur des arts du livre et sa présence nous a vraiment agagardi. Les écrivains qui étaient là ont eu véritablement des informations très utiles et voilà c'est assez capital pour nous et on va s'aguerrir, on va se préparer pour faire encore plus d'années qui vont arriver. Pour Florent Estache-Ressou, président de la Fédération, les difficultés financières auxquelles font face les artistes résultent de la non-cotisation qui les empêche d'avoir accès aux droits d'auteur. Il a par ailleurs lancé un appel à leur endroit. C'est difficile de faire de la publication mais vous avez vu que les jeunes auteurs ont continué quand même à publier. Nous avons présenté quatre livres et c'est parce qu'on n'a pas voulu présenter plus et nous avons, ça c'est pour le premier volet, le premier volet c'est ça. Le deuxième volet c'est le droit d'auteur, vous avez vu que les artistes sont pauvres parce qu'ils ne cotisent pas et c'est ce que tu donnes, que tu reçois. Quand on a une vie de star, quand vous finissez de faire un spectacle, on donne 2 millions, 3 millions, 4 millions et que vous ne vous organisez pas, que vous ne préparez pas votre retraite le jour quand vous allez vous mettre dans des diètes privées, quand vous allez vous mettre dans les banques poilues et tout ça. Quand ça va péter, c'est vous seul qui allez mourir pauvre. Donc il est dit que pour avoir le droit d'auteur, c'est une question de cotisation et c'est ce que vous cotisez quand vous retournez. Le message, c'est ça que j'ai dit, c'est que quand vous êtes artistes, il faut aller vous inscrire au Bibédra. Malheureusement, le bureau Béninat des droits d'auteur ne gère que les musiciens et les cinéastes. Donc nous qui sommes les auteurs, on est à côté et tout, mais déjà, même parmi les musiciens et les cinéastes, il y a des gens qui ne sont pas inscrits au Bibédra et donc ils sont dans l'anonymat et ils ont de sérieux problèmes qui les minent. Occasion pour le directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin de lever un coin de voile sur ce qu'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, pour le dire simplement, c'est un dispositif qui est mis en place pour permettre aux créateurs, à ceux qui produisent des œuvres de l'esprit, de pouvoir en vivre de manière régulière, de manière pérenne. Donc ce dispositif permet de collecter la partie qui revient au créateur, cette partie qui est extraite de l'exploitation qui est faite de cette œuvre-là à leur profit. En même temps, le droit d'auteur protège également le volet droit moral qui protège l'authenticité de la propriété de l'œuvre telle qu'elle est créée et donc de veiller à ce que cette œuvre-là ne change pas de propriété. C'est-à-dire que lorsque vous créez une œuvre aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un schéma où cette œuvre devient la propriété de quelqu'un d'autre. Donc c'est un ensemble de dispositifs législatifs, administratifs, réglementaires, techniques qui permettent de protéger en gros le créateur d'une œuvre aussi bien en termes de propriété intellectuelle mais également en termes de revenus que génère l'exploitation de cette œuvre. Il y a des efforts considérables qui se font aujourd'hui par le ministère du Tourisme, la Culture et des Arts à travers le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins pour protéger les œuvres, pour veiller à ce que la collecte soit améliorée, que la répartition soit la plus transparente et la plus pertinente possible. Donc il est vrai que toutes les formes d'expression artistique ne sont pas encore totalement couvertes mais il y a un effort qui est fait pour assainir l'existence au profit des artistes et de leurs ayants droit. Donc si certains se plaignent de ce qu'ils ne perçoivent pas, il faut voir si le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui couvre la discipline qu'ils pratiquent eux à leur niveau. C'est la première vérification à faire. Parce que si on ne collecte pas pour vous, vous ne pouvez pas a priori aspirer à en bénéficier au même titre que ceux dont les œuvres ont généré les revenus qui ont été collectés. Quant au représentant de la Direction Générale du Fonds des Arts et de la Culture, il a rappelé la nécessité aux artistes de se faire enregistrer afin de bénéficier du droit d'auteur. Il y a certains artistes qui ne sont pas au même titre d'information. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se disent être simplement artistes mais ils ne savent pas qu'il y a des procédures, il y a des choses à faire pour pouvoir bénéficier de leurs droits d'auteur. En réalité, ils se disent que c'est des stars comme des Saboran Daniel ou bien Angeli Kido ou bien des personnes qui sont déjà dans le domaine d'avant eux qui bénéficient plus des droits d'auteur alors qu'eux-mêmes par exemple, je donne un exemple, c'est des personnes qui par exemple ne connaissent même pas le chemin du Bibedra pensent déjà être artistes pour pouvoir bénéficier du fond alors que ce n'est pas ça. C'est la cotisation qui est faite par l'artiste qui lui permettra de bénéficier après de ses droits en tant que tel.